Bonjour à tous, on est ici à Privat, on va connaître dans quelques instants après les images qui remporte ce tour cycliste féminin national de l'Ardèche. Le suspense est encore sur tous les tableaux, tout est encore jouable. Qui montera donc sur cette première marche, on le saura dans quelques instants. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Avec Anna de l'équipe Serveto, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette seconde étape ? Je suis tombée pendant la descente de cette deuxième étape et je me suis cassée la clavicule. Eh oui, c'est une cassure à la clavicule, je n'ai pas pu continuer cette course, mais je m'en remettrai. Vous irez au championnat du monde ? Oui, 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 j'irai, j'irai. Je vais m'en remettre dans quelques jours, je remonterai sur le vélo et je serai bien. Ce n'est pas une fracture très importante. J'ai bon espoir et j'irai au championnat. Avec Femke de Graf, une équipe Sobo Lady Quelle est votre ambition pour cette étape ? C'était vraiment une course très difficile. Ne pas être la première, oui, mais en tout cas continuer. Avec l'équipe d'Israël, est-ce que vous imaginez qu'elle était si difficile, cette course ? Oui, j'avais vu le tracé de la course et ça paraissait vraiment très difficile. Oui, je le savais. Quelle est votre tactique pour cette dernière étape ? Je ne sais pas encore. Notre coach ne nous a pas donné encore de directive à propos de cette dernière étape. Mais en tout cas, je sais que nous devons aider notre leader Homer d'aller devant le plus que nous pouvons et de l'aider bien sûr pour acquérir beaucoup de points pendant la montagne, de l'amener au sommet. En état privat, maintenant pour le débrief de cette dernière et ultime étape. On va se voir dans quelques instants qui a ce maillot rose de leader. En attendant, le début de cette course, dès le kilomètre zéro, a été animé avec une attaque qui est allée quasiment au bout. Et dans cette échappée, deux concurrentes de la Bipink, dont Erika Magnaldi, qui portait le maillot bleu, mais elle était deuxième. Elle était partie chercher la première place, à ton avis, Orjolaine ? Je pense. C'est vrai qu'aujourd'hui, elle était très en forme. Tout au long de l'échappée, elle était devant. Elle tirait un peu le peloton dans les montées. Donc je pense qu'elle est venue chercher cette première place au général. Et Joël, d'ailleurs, le peloton qui a laissé partir. Mais quand ils ont vu qu'Erika, qui au général était à 3.30, a vu qu'elle en avait 4.30 à 20 km de l'arrivée, là, il a fallu mettre les gaz. C'est certain qu'on ne s'est pas inquiété jusque-là. On a dit qu'on va laisser faire. Il n'y a aucun souci, pas d'inquiétude. On se surveille surtout pour le classement général. Le classement général du Tour, avec le maillot rose. Et également le classement général pour les jeunes. Parce que de ce côté-là, il y avait une bagarre extraordinaire. Puisque notre meilleur jeune est quand même quatrième du général. Elle avait 4 secondes à récupérer face à la championne d'Espagne, Eder, Mirenon, Cortazar. Elle aurait bien voulu les reprendre pour accéder au podium. Malheureusement, c'est elle qui a perdu quelques secondes dans l'arrivée. Il y en a une superbe équipe d'Espagne qui a aussi fait des merveilles. Oui, tout à fait. Pour l'équipe d'Espagne, elles gagnent le classement général par équipe, tout d'abord. Et puis ensuite, elles font deuxième et troisième au général. Vraiment pas loin de la première place. Donc, elles ont fait une très belle course tout au long de ce Tour de l'Ardèche. Bon, allez, on regarde tous les classements finaux du coup de ce tour cycliste féminin international de l'Ardèche 2018. On se retrouve juste après pour le débrief final. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, c'est la clôture avec cette superbe championne, une grande polonaise, une grande équipe Canyon aussi. Oui, tout à fait. L'équipe Canyon était présente cette année. Je pense que c'est dû au passage de l'étape en point 1. Donc, avec une casia Niva Adona très en forme. Donc, une très belle course de l'équipe. Et Joël, parlons un peu de nos Françaises. Greta Richou, qui était troisième hier et qui, encore une fois, elle a été en tête. Enfin, la FDJ s'est montrée à la fin. Non seulement elle s'est montrée, mais quand même avec 25 équipes au départ, la FDJ termine troisième. Donc, troisième avec nos petites Françaises qui, pour la plupart, sont tout juste semi-professionnelles face à des équipes vraiment structurées. C'est un très, très bel exploit. Il n'y a pas de souci. Donc, qu'est-ce qu'on peut espérer pour l'an prochain ? Une équipe FDJ encore plus forte pour l'année prochaine. Sur les six filles de la FDJ, il y en avait quand même quatre qui sont espoirs. Donc, je pense qu'elles ont fait une très belle course et elles peuvent être faires d'elles. Et j'espère que l'an prochain, elles feront encore des meilleurs résultats. Elles progressent de jour en jour. Donc, à voir pour l'année prochaine. Voilà, il est temps maintenant pour nous de mettre terme à cette édition 2018 de ce TCFIA. Merci à Joël pour ton œil averti sur toutes ces filles. Même celles qui viennent de débarquer pour la première fois. On a l'impression qu'il a dormi avec deux jours avant. Merci à toi. Il ne faut pas le dire, ma femme n'apprécierait pas. Mais c'est vrai que j'ai encore eu le plaisir de découvrir de nouveaux talents. Et c'est ça qui est beau, c'est de découvrir des nouveaux talents. Parce que quand les anciennes sont passées, après, qu'est-ce qu'on a ? Mais voilà, on a quand même nos belles championnes avec en particulier Sarah Poindervin. Et Marjolaine Bazin aussi. Et Marjolaine, malheureusement, cette année, elle n'était pas au top niveau. Mais on regarde de bons souvenirs. Mais elle sait quand même montrer. Moi, c'est l'une de mes préférées. Combattive. C'est une fille adorable. Combattivité dans notre deuxième étape. Super combattive l'an dernier. Voilà, Marjolaine, l'an prochain, on espère avoir aussi d'aussi belles routes que cette saison. Oui, d'aussi belles routes et un aussi beau temps aussi, ce serait super. Merci beaucoup à tous, en tout cas, de nous avoir suivis. Merci pour les nombreux messages positifs que vous nous avez donnés. On vous donne rendez-vous l'an prochain pour une nouvelle édition de ce Tour Cycliste Féminin International de l'Ardèche 2019. A bientôt, au revoir. En quelques instants, le résultat de ce Tour Cycliste Féminin International de l'Ardèche. Tu coupes.